Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère Léon Kamenu. D'habitude, à travers de petites vidéos, je viens devant vous témoigner sur le ministère des paroles. Je ne cesse d'insister, je n'enseigne pas le message. Déjà enseigné, je ne vous prêche pas le message. Mais, je viens seulement prendre le sujet d'actualité en rapport avec le ministère des banques. Nous lisons des citations ensemble. J'ai mes citations à la disposition de plaisir à travers de petites vidéos. C'est tout ce que j'essaie de faire. Chaque fois, j'introduis avec cette remarque pour enlever certaines personnes dans les têtes des gens, certaines pensées qu'ils peuvent avoir contre moi, je m'étais en train de prêcher, je m'étais en train d'enseigner le récemment. Je n'ai jamais pris un sujet intitulé manèvement. La seconde est venue, non. Nous ne parlons que sur le ministère des banques. Sur le ministère des banques, nous lisons seulement les citations du prophète ensemble pour amener quelqu'un à comprendre l'importance d'écouter le message tel que le prophète lui-même l'avait enseigné sur les banques. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose qui fait encore débat, un sujet d'actualité. Il y a des croyants qui ont compris que le message étant enseigné par le prophète du Yambouana, nous n'avons plus encore besoin de quelqu'un d'autre pour nous enseigner le même message. C'est non sa compréhension. Nous devons écouter nous-mêmes tel que le prophète l'avait enseigné en priant que Dieu nous donne nous-mêmes la révélation selon l'inspiration que le prophète lui-même avait récité de Dieu pour déposer ce message. Et lui aussi avait prié que quand nous nous écoutons le même message que nous puissions recevoir cela sous la même inspiration. Et il nous avait dit encore que si lui nous enseignait ce message et qu'il nous induisait à l'erreur, il sera responsable devant Dieu parce que c'est lui qui nous a enseigné lui seul son propre message. Alors, s'il nous a induit à l'erreur, ça ne nous regarde pas. C'est lui seul qui sera condamné parce qu'il nous a induit en erreur. Mais si c'est une autre personne qui nous a enseigné le message et qui nous a induit en erreur, là, c'est cette personne-là qui va répondre pour nous. Mais dans cet âge, il n'y avait qu'une seule personne qui avait été mandatée pour porter la responsabilité de l'épouse du monde entier. Et c'est lui seul qui répondra au jour du jugement. Et si nous induisait à l'erreur, c'est lui seul qui va porter la responsabilité. C'est pourquoi ceux qui ont saisi cette vision veulent maintenant placer leurs âmes sous cette responsabilité du prophète du Lame-Badam en n'écoutant rien que ce que lui seul a enseigné. Pourquoi ? Parce que c'est lui seul qui a la responsabilité d'être jugé selon ceux que les saints de l'autre côté l'ont dit quand il est allé de l'autre côté. Maintenant, pourquoi l'écouter seulement lui ? Lorsqu'il y avait d'autres prédicateurs et il y en a encore aujourd'hui, nous lisons d'abord les prophètes et nous allons comprendre. Nous commençons avec question-réponse numéro 4. Préchez les 30 août 64. Le Lame-Badam nous parle d'abord d'autres prédicateurs qui croyaient son message et qui le prêchaient comme nous. Je commence par là. 184. Maintenant, attendez, je vais m'arrêter là une petite minute. Or, c'est ça que j'essaye de dire aux gens. Réleville croit le même message que moi, je crois, brécaves, brébileurs, brérideurs, tous ces frères ici croient le même message que moi, je crois, ils le prêchent comme moi et si vous le voulez, que vous le voulez vraiment et que vous avez l'intention de déménager, que vous allez prendre votre retraite ou quelque chose et que vous voulez venir pour la parole, venez ici, venez au tabernacle, c'est là que vous l'entendez. Ce sont des hommes saints, ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi, ils tirent leurs enseignements de la même Bible et ils enseignent le même message. Les détails, là, j'aimerais toujours que nous puissions vraiment tirer attention. Ils enseignent le même message que moi, ils les croient et les prêchent comme moi, ils tirent leurs enseignements de la même Bible que moi et ils enseignent le même message. Nous continuons. Nous lisons, question réponse numéro 2, prêchez le 23 août 64, nous lisons au paragraphe 124. Bon, pendant que j'y suis, je vais peut-être aussi dire ceci. Je ne pense pas que mon frère soit ici ce soir, mais une personne s'est moquée de quelqu'un qui a quitté le tabernacle pour aller se jeûne à l'église de Frère Gignon Jackson. Cette personne a dit ils sont allés chez les oiseaux morts. Vous n'avez pas honte de faire une remarque pareille ? Tout que vous soyez, si vous êtes mon enfant en Christ ici, j'ai honte de vous. Ne faites pas une chose pareille. Gignon Jackson est mon frère, Don Rydel est mon frère. Eh bien, la raison de ceci, c'est qu'à mon retour, quand j'ai placé l'ordre ici, dans un certain ordre, dans les billes de voir si je pouvais amener les dons à se manifester, la moitié de ces gens se sont retirés. c'est que quand on prenait la parole ou qu'on prêchait ou quelque chose comme ça, ça n'était au point où on n'arrivait pratiquement plus à prêcher sans que quelqu'un parle en langue, que quelqu'un interprète, que quelqu'un donne l'interprétation et la moitié de cela n'arrivait même pas. Or, je crois en parler en langue, je crois à l'interprétation, mais, ce doit être quelque chose qui s'adresse directement à l'Église. Non pas le Seigneur va bientôt ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas mauvais, mais ne multipliez pas de vaines paroles, a dit Jésus, comme le païen. Nous continuons. Frère Branham nous donne les raisons qui ont fait qu'un groupe de personnes puisse quitter le Branham pour rejoindre le groupe de Frère Junior Jackson et comment ils ont été traités par les croyants et Frère Branham condamne ça. Nous lisons encore dans question-réponse numéro 2 toujours le 23 août 1964. Cette fois-ci, nous commençons au paragraphe 134. Maintenant, Frère Junior Jackson avait le droit de ne pas être d'accord avec ça. Il veut que son église, les gens viennent tous parler en langue et tout, dans l'auditoire. Ça, c'est le problème de Frère Junior. Ça, ça le regarde lui. Mais Junior Jackson croit ce message comme n'importe lequel d'entre nous. Il est l'un de notre. Ce n'est pas d'être un oseau mort qu'il est allé là-bas. Junior Jackson, c'est un homme de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Il n'est pas ici ce soir. Alors, je veux réellement exprimer cette chose comme je le désire. Et, d'ordre, je ne pense que donc soit ici ce soir parce qu'ils ont leur propre réunion. Mais si je voyais tous les gens qui viennent à ce tabernacle sortis et s'en allait chez Don Rydel ou chez Frère J.T. Parnell ou chez Frère chez n'importe lequel de ses frères ici qui sont nos frères ici et nos concitoyens du royaume, je serais tellement heureux que je ne saurais pas quoi faire. Je dirais, Seigneur, remplis celui-ci de nouveau. Vidons-le et remplissons-en. Un autre, j'aimerais ça, j'aimerais voir ces garçons, ces sons, ces sons mes enfants. Or, J.T. ou n'importe lequel d'entre eux n'est pas obligé de croire exactement comme moi. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Comme je vous le disais ce matin, je ne suis même pas d'accord avec ma femme ou c'est elle qui n'est pas d'accord avec moi. Qu'en serait-il si je me mettais à table et que j'ignore un de la tarte aux pommes et moi de la tarte aux cérises. Frère, nous mangeons tous les deux de la tarte et nous serons d'accord là-dessus. Mais, nous prêchons tous les deux le même évangile, la discipline de son église. Vous savez, Pierre et Paul ont eu des différends, non pas dans leur doctrine, mais sur la façon dont Pierre s'est comporté. Ils ont eu un petit différent à ce sujet, mais ça ne les a jamais séparés. Ils étaient frères. Mais bien sûr, que nous allons avoir des différends, non pas des différends. Je ne suis pas d'accord avec les assemblées de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec leur système. Mais il y a beaucoup de pressés frères dans les assemblées de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la doctrine des unitaires, mais il y a beaucoup de pressés frères parmi ces hommes-là. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les baptistes, avec les presbytériens et leur système, mais parmi se trouvent des véritables chrétiens. Je ne veux pas faire des commentaires. Frère Branham nous montre que ces gens avaient droit d'avoir des divergences, des petits différends dans la façon de comprendre certaines choses dans la parole. Mais ils croyaient le même message que lui prêchait, le message évangélique. Frère Branham dit encore ceci. Question-réponse, numéro 4, prêchez le 30 août 64. Nous prenons maintenant le paragraphe 431. On nous appelle, maintenant voici la question de l'autre jour. On nous appelle des oiseaux impires parce que nous allons à l'église des unions Jackson. Parfois parce que nous sommes avec le... Ils ne n'observent pas les nouveaux règlements de l'église établis ici à l'église. Sommes-nous en désaccord de la volonté parfaite de Dieu en allant là de temps en temps? Non, monsieur. Je crois que Jignon Jackson est un homme de Dieu. Je l'ai déjà expliqué, je crois. Bon, nous ne sommes pas d'accord sur l'ordre de l'église. Retenez ces choses. Jignon Jackson, croyant du message, il n'était pas d'accord avec le prophète sur l'ordre. Maintenant, je crois que Jignon est bien et il... Combien connaissent Jignon Jackson? Eh bien, nous savons que c'est un homme sain, il croit ce message tout comme moi, il croit ces choses franchement. Jignon et moi, nous sommes des copains comme tous les autres hommes ici. Jité et frère Rydiel, frère Jackson et frère Bilem et tous ces autres frères ici, nous sommes tous ensemble maintenant. Il se peut que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Vous voyez? Mais nous croyons ce même message. Vous voyez? et nous nous serons l'écoute. Il y a aussi frère homme là qui est un missionnaire et oh, il y en a tellement que parfois je n'arrive même pas à tous les nommer. Mais quand même, vous savez que je parle aussi de vos frères bien sûr. Frère Mgrana avec les prédicateurs croyants du message mais en désaccord avec sur certains points voire même l'ordre que lui a établi au Mgrana tabernacle. Mais il dit ce sont des enfants ce sont des croyants ils croient le même message ils pressent sur le même évangile que moi j'ai prêché. Je ne fais pas des commentaires évoluants nous allons comprendre il va commencer à faire certaines déclarations. Nous prenons encore question réponse numéro 3 prêché le 30 août 64 nous commençons au paragraphe 56 c'est comme quelqu'un a écrit la question l'autre jour que j'avais là où il était dit qu'il disait quelque chose au sujet de Fréginion Jackson quelqu'un était allé là-bas et on lui a dit vous allez chez les haricots morts ou quelque chose comme ça Fréginion Jackson c'est que dans l'assemblée de Fréginion on laisse les gens parler en langue dans l'église même chaque fois qu'ils sentent l'esprit et qu'ils veulent parler en langue il me faut un point c'est tout et bien ça c'est l'église des frères j'ignore c'est parfaitement en ordre je n'ai rien contre ça absolument rien j'ignore j'ignore un de mes meilleurs amis c'est vraiment un homme rempli de l'esprit de Dieu et nous sommes frères bon il n'est pas obligé de manger ma tarte aux cérises j'ai peur moi non plus je ne suis pas obligé de manger sa tarte aux pommes voyez mais nous mangeons tous les deux de la tarte nous croyons tous les deux ce message exactement ça c'est l'ordre de l'église j'ai dit je veux que mon église essaye de se réunir j'ai dit quand ça a commencé à se manifester parmi nous ici et que le Saint-Esprit parlait en langue et tout j'ai dit quelqu'un m'a posé la question et m'a dit bon frère est-ce que tout cela est authentique ça c'est une question qu'on avait posé à frère Branham il a continué il a répondu beaucoup de choses mais j'ai pris seulement cette partie là pour montrer comment frère Branham m'a montré et bien que ses frères croyaient le même message que lui mais ils avaient des divergences ils avaient des désaccords sur certains points ça c'est un élément que j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre des croyants des messages prédicateurs mais avec des divergences des compréhensions avec les prophètes nous prenons par la foi Moïse prêché le 20 juillet 58 écoutez ce que les prophètes nous dit encore maintenant sans vouloir manquer d'égard envers frère le frère qui m'ont invité c'est qu'il y a une chose merveilleuse mais dans la plupart des cas on constate que dans ces conventions on annonce votre présence alors tous vos amis s'y rendent pour finalement entendre tout un tamar visant à leur soutirer de l'argent ça est prise tout simplement ces gens c'est ce que je viens de découvrir vous voyez donc ce n'est pas bien nous voulons avoir un endroit où nous pourrons le réunir vous n'avez pas à apporter d'argent venez simplement vous même et servez le Seigneur vous voyez donc à présent Frère Branham nous donne encore un élément les gens préparaient les conventions ils annonçaient l'arrivée du prophète Branham dans le but seulement d'influencer les gens de venir à la réunion à travers l'influence Lino Branham mais quand les gens arrivent c'était pour entendre n'importe quoi il est dans l'objectif de soutirer de l'argent aux gens en utilisant l'influence et le nom de Branham évoluons nous lisons encore dans l'influence Présil 15 mars 64 nous lisons au paragraphe 45 aujourd'hui je vais lire un passage de la Bible de Dieu j'ai choisi un petit test parce que je vous ai dit que j'aimerais prier pour les malades cet après-midi tous ceux qui ont des cartes de prière et ceux qui viennent compris pour eux on les fera nous ferons cela j'essaye toujours de tenir ma promesse bon quand je dis cela quelqu'un peut bien dire et bien vous avez promis d'être à un certain endroit je ne doute pas qu'il y ait 4 ou 5 endroits ici même aux Etats-Unis où je suis censé être aujourd'hui où quelqu'un a annoncé que je viendrai pourtant je n'ai jamais dit que je lui serai mais les gens le disent vous voyez ils annoncent cela dans les journaux on téléphone chez moi tout le temps et bien que se passe-t-il on dit à ma femme ou au personnel du bureau et bien il était censé être ici on a annoncé ça venu ici et bien la lance est dans les journaux pourtant je ne sais rien de tout cela je n'ai pas je ne suis responsable que de ce que j'ai dit moi-même c'est là que nous commençons déjà à comprendre comment Frère Branham a souffert et il continue à souffrir même aujourd'hui alors qu'il n'est plus encore vivant sur cette terre mais le message continue à souffrir on annonce l'arrivée du prophète dans une réunion lui n'est pas informé il existe dans l'habitude d'attirer les gens dans leur réunion dans leur convention en utilisant l'influence du nom de Branham chacun va comprendre ce qui se passe même aujourd'hui écoutons je ne fais que lire l'erreur rejeté réjeté le 15 mai 60 écoutez le prophète nous explique ce qui s'était passé aussi à une certaine époque et donc quand ils ont fait ça ils ont subi cette grande défaite ça a eu la coupée des grandes gays à mon soeur et il en a envoyé à tout le peuple et je voudrais vous faire remarquer ceci quand Saïl a envoyé ces morceaux de baie à travers tout Israël il a dit quiconque ne marchera pas à la suite de Samuel et de Saïl qu'il se dé sorte comme ceci voyez-vous l'impôtir qu'il a voulu donner l'impression qu'il marchait avec l'homme de Dieu ce n'était vraiment vraiment pas chrétien la crainte que les gens éprouvaient c'était à cause de Samuel mais Saïl les a tous fait marcher à sa suite parce que les gens craignaient Samuel qu'ils marchaient à la suite de Samuel et de Saïl et aujourd'hui combien de fois nous avons entendu ça nous sommes des grandes églises nous sommes l'église de Christ nous sommes l'église de Dieu nous sommes telle et telle église c'est ce qui inspire de la crainte aux gens ils sont amenés à penser que c'est vraiment à cet endroit que Dieu agit ils ne veulent pas de la conduite du Saint-Esprit ils préfèrent suivre un homme comme ça parce qu'ils aiment vivre leur propre vie individuelle ils aiment croire ce qu'ils veulent le croire écoutez l'influence même les militants de Samuel il y avait un roi un politicien Saïl il voulait utiliser le nom de Samuel l'influence de Samuel pour amener les peuples à marcher derrière lui même que ces gens-là annonçaient l'arrivée de Fort-Madame dans les réunions Saïl a fait ça pour utiliser l'influence de Samuel les gens la crainte qui les éprouvait c'était à cause du prophète Samuel mais ça lui les a détournés la crainte que beaucoup de croyants éprouvent quand on les invite dans les églises ils vont penser que nous allons écouter le message du prophète c'est parce qu'on le lit on le cite les prophètes mais c'est juste les bains coupés en morceaux pour que les gens viennent sous l'influence du nom de Samuel enfin et donner gloire à Saïl il voulait se cacher derrière l'influence d'un prophète nous évolions chacun de nous a compris nous lisons et ta postérité possédera la porte de son ennemi prêcher le 21 janvier 60 et mon âme commence à nous dire les réalités maintenant paragraphe 4 tout ministre quand il prêche il lui arrive parfois d'être mal compris d'une manière ou d'une autre souvent les gens prennent ce que vous dites ils si cela penche un peu vers leur opinion il le répète comme ça et ensuite le prochain longtemps ça penche un peu plus et bientôt c'est tout des traveurs alors qu'il nous a dit dites ce que disent les bandes mais il nous dit même en disant ce que disent les bandes là souvent les gens prennent ce que vous dites si cela penche un peu vers leurs opinions alors ils le répètent comme ça et ensuite le prochain longtemps ça penche un peu plus et bientôt c'est tout des traveurs si ce n'est pas ce qui est arrivé bon évoluons c'est le mot le breb Gana me parle encore ma question réponse dit 27 mai 60 paragraphe 225 j'ai dit une certaine chose et on me comprend tellement mal ou j'ai dit quelque chose comme ceci comme ceci ou comme cela quelqu'un me saisit complètement de ce côté-ci voici comment ça se passe on dit quelque chose en allant droit au but c'est là qu'on a pris ce terme on dit quelque chose en allant droit au but et quelqu'un l'entend comme ceci alors il le répète à quelqu'un d'autre il penche un peu plus et l'autre penche encore un peu plus l'autre encore un peu plus et là c'est tout de travers quand quelqu'un l'entend autrement comme ceci il part dans cette direction ici dans cette direction là et dans cette direction là vous voyez et vous vous éloignez et voilà comment ça se passe là-bas dans les rayons et tout quand on veut faire comprendre un point précis or les élites ils entendent ce point ils saisissent ce point ils savent parce que j'ai exprimé exactement les sens où vous lis vous voyez comme ça exactement le message parfaitement écoutez après que les gens aient dit ce qu'ils ont dit là nous disons nous répétons ce qu'ils disent les bandes mais les élites qu'est-ce qu'ils vont faire ils entendront ce point ils saisissent ce point ils ne savent parce que j'ai exprimé exactement les sens vous lis c'est que vous vous avez déjà dérangé là prêt et Branham nous dit nous nous gardons seulement les sens qu'ils lui avaient dit avaient donné les explications que toi tu nous as données maintenant pour rester avec les sens vous lis vous allez trouver ça où évoluons seulement moi j'ai dit j'ai lu seulement les petits commentaires on passe le reste vous pouvez aussi prendre le temps de relire et de vérifier si j'ai inventé des citations ou pas nous lisons les événements rendus clairs par la prophétie précieux le 1er août 65 remarquez alors c'est pour ça que ces gens n'arrivent pas à saisir c'est parce qu'ils écoutent ce que quelqu'un d'autre a dit au lieu de lire la parole comme Jésus il est leur a dit de le faire et ce sont elles qui rendent témoignage des morts sont des les écritures vous pensez avoir la mère de la vie éternelle et ce sont tels qui rendent les témoignages autrement dit écoutez qu'en est-il lisez les écritures et voyez ce que le Messie devrait faire voyez à quel moment le Messie devait venir regardez tout devrait précéder le Messie regardez quelle heure il est il doit y avoir une voix de celui qui crie dans le désert Jean et vous vous l'avez traité exactement comme vous l'avez voulu regardez ce que moi je devais faire quand je viendrai et maintenant qu'avez-vous fait et je manquais d'accomplir cela voyez-vous c'est Jésus qui parle et je manquais d'accomplir cela écoutez un élément Frère Branham m'a dit il dit que les gens ces gens n'arrivaient pas à saisir c'est parce qu'ils écoutent ce que quelqu'un d'autre a dit au lieu de faire ce que Jésus leur avait dit de faire donc quand Jésus disait sondez les écritures Frère Branham nous explique il leur disait n'écoutez pas les interprétations de vos sacrificateurs lisez vous-même ça on ne le savait pas c'est Frère Branham qui nous explique donc il nous fallait seulement que chacun puisse aller lire ce qui avait été promis et cela ne demandait pas l'interprétation des sacrificateurs puisque les sacrificateurs avaient déjà donné une certaine explication à cela mais Jésus les a amenés d'aller individuellement lire pour eux-mêmes voilà là-haut l'écoute individuelle et la lecture individuelle ont commencé nous disons encore dans votre vie est-elle digne de l'évangile le 30 juin 63 Paragraph 57 écoutez ce que le prophète dit pour vous qui venez ici je ne suis pas responsable de ce ou de ce à qui s'adressent d'autres ministres mais si c'est vrai ça mérite que vous donniez votre vie pour cela que pourriez-vous jamais trouver qu'il vous fasse plus de bien que de savoir que vous pouvez avoir la vie éternelle je ne suis pas responsable de ce à qui s'adressent d'autres ministres n'oubliez pas n'oubliez pas qu'au début frère Branham nous a présenté plusieurs ministres si vous voulez déménager venez au tabernacle c'est là que vous allez entendre ce ministre le même frère Branham ici il nous dit qu'il n'est plus responsable de ce à qui s'adressent d'autres ministres mais frère c'est là que nous devons vraiment quand nous lisons nous écoutons le message chacun doit être prudent pourquoi il nous a dit que même avec Frédiaxson ils avaient des désaccords ils avaient des différends alors ayant des désaccords et des différends frère Branham ne pouvaient pas porter la responsabilité de tous les hommes qui étaient dans ces désaccords derrière Guignot d'Axon la responsabilité non tant qu'ils considéraient que c'est que les désaccords de Frédiaxson et frère Branham pour eux Frédiaxson étaient dans le vrai par rapport à ce que Frère Branham enseignait ça il est impossible de me convaincre que Frère Branham devait porter la responsabilité de ces hommes tant qu'ils reposaient leurs hommes sur ces désaccords sur ces enseignements sa façon de voir les choses et aller de l'avant et dire que Frère Branham sera responsable de ces hommes Frère Branham me dit il n'est pas responsable mais il croit que ce sont ses enfants il croit le même message il n'a jamais dit qu'ils sont perdus nous gardons seulement ce qu'il lui a dit mais la responsabilité c'est notre chose et venons moi j'aime seulement dire ce que Frère Branham a dit même si j'ai mes opinions je ne les dis pas je garde ça mais je dis seulement ce que le prophète a dit Christ est revenu dans sa propre parent pour prêcher le 20 août 65 pendant que j'y pense les gens qui écoutent c'est bon tant de gens m'écrivent en disant eh bien dans le mariage et le divorce vous avez dit ceci vous avez dit cela combien de fois je l'ai répété ces bandes ne s'adressent car je parle à mon assemblée frère je ne suis pas responsable de ce que Dieu vous a donné à perdre je suis responsable du genre de nourriture que je donne à ces gens ici ceci s'adresse uniquement à ces tabernacles voyez-vous si les gens veulent écouter les bandes cela les regarde mais je parle à ceux que Dieu m'a donné ce sont leurs péchés à eux qui ont été réunis quelqu'un a écrit et dit eh bien j'ai fait ceci et j'ai fait cela vous avez dit que nos péchés je n'ai pas dit cela j'ai dit comprenez-le Dieu ceci concerne uniquement les gens qui sont ici même les gens qui sont ici dans les tabernacles mon propre troupeau maintenant si les gens veulent hybrider la nourriture ainsi de suite là-bas vous obtenez vous-même de Dieu la révélation et faites ce que Dieu vous a dit de faire j'en ferai autant mais ce message s'adresse à cette église si je pense que ça devient un peu compliqué les églises servent avec des prédicateurs les enfants nés dans le ministère du prophète d'Abranam mais Branam n'assume pas la responsabilité de tous ce qu'ils enseignent parce qu'ils croient qu'ils ont le droit d'avoir des divergences des désaccords mais Branam ne peut pas assumer la responsabilité de tous ce qu'ils enseignent je me demande si aujourd'hui pourrait Branam aller changer de langage envers nos pasteurs actuels va dire non pour vous pressez tout ce que vous voulez moi je vais assumer la responsabilité je ne sais pas allons-y seulement nous prenons encore le filtre des noms qui réfléchissent 20 août 65 au paragraphe 20 maintenant souvenez-vous si on enregistre ceci je ne sais pas je ne vois personne si je vois quelqu'un je vois frère Théry dans le local d'enregistrement alors si on enregistre ceci je dis à tout ministre n'importe où n'importe quand ceci n'est pas adressé dans le pays de manquer d'écart envers vos enseignements ceci n'est même pas adressé à vos brebis ce message comme tous les autres messages que j'apporte s'adresse à mon assemblée il n'est pas destiné à votre assemblée à moi qu'il veuille le recevoir mais il s'adresse à ces gens-ci les gens achètent ces bandes les gens partout dans le monde les achètent et les passent ils arrivent souvent qu'ils m'écrivent ils sont membres d'une église je leur réponds toujours comme ceci voyez votre pasteur maintenant pasteur je veux que vous les sachiez c'est uniquement à mon assemblée que je dis ces choses je n'ai le droit de les faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis et malheur à moi si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité et de la façon dont je pense qu'elle vient mais ce n'est pas destiné au monde ni aux autres églises vous faites ce que Dieu vous a dit de faire je ne peux pas répondre pour vous et vous vous ne pouvez pas répondre pour moi mais nous devons chacun de nous répondre de notre ministère devant Dieu par conséquent si j'ai à répondre de mon ministère je dois prêcher cela tel que je le vois et tel que cela m'a été révélé donc que chacun soit bien au clair là-dessus le pasteur tout ce que nous avons lié là prison on connaît qu'ici Frère Branham n'épargne personne les ribelles tous ceux qui avaient une église Frère Branham était clair vous êtes mes enfants vous croyez dans mes messages mais en tant que ministre je ne répondrai pas de ce que vous vous enseignez je ne suis pas responsable de ce à qui vous vous adressez oh ça devient compliqué maintenant nous continuons c'est l'âge du côté de Jésus le 1er juin 60 écoutons encore ce que le prophète dit nous évoluons toujours avec la lecture paragraphe 99 moi qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de tirer en ce moment je pars là-bas sans même savoir sans avoir une ligne de conduite une responsabilité 2 millions de gens vous regardent qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'est-ce que vous comptez faire certains pensent que je suis mort certains pensent ceci même que lorsque ce coup de fait est parti l'autre jour on a même raconté que j'avais tenté de me suicider toutes sortes de choses vous voyez partout dans le pays et toutes sortes de choses vous voyez mais on a tous ces problèmes-là auxquels il faut faire face et puis on a le fardeau des gens et imaginez un peu si Dieu vous donnait de connaître le cœur des gens à qui vous parlez réfléchissez à ça voyez frère peut-être je sais que vous avez des fardeaux mais vous ne comprenez pas en plus ici on a la responsabilité d'ici vous dites eh bien ça ça devait être facile pour vous frère si quelque chose doit être fait Dieu vous le dit c'est tout non il ne me le dit pas je ne me débats avec ces choses comme vous même beaucoup plus que vous bien sûr je dois me débattre avec ces choses beaucoup plus que vous et il me sera redemandé plus qu'à vous 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 devez répondre d'une église vous devez répondre de votre famille ou peut-être de vous seul voyez mais moi il y a des millions d'âmes dont je dois répondre je dois absolument savoir ce que je fais et si Satan vous tabasse vous pour une seule âme ou pour quelques âmes que vous pourriez gagner que dire de là-bas où des millions d'âmes sont en place à combien plus faute raison ils multiplieront-ils ces attaques voyez donc il faut se rappeler tout ça frein alors ce n'est pas étonnant que je sois énervé parfois ceci écoutez frère Abraham quand Abraham limite les pasteurs dans les responsabilités locales tu peux répondre pour ton église tu peux répondre pour une âme que tu as amené à l'église soit pour toi-même mais moi il y a des milliers maintenant je me pose la question si ces pasteurs-là leur bébé ne se retrouve pas dans les milliers sous la responsabilité du ministère de Fré-Banam c'est qui va répondre est-ce Fré-Banam non tant que vous les pasteurs-là ne comprenaient pas qu'ils devaient laisser les âmes de ces gens entre le mains la responsabilité du ministère de Fré-Banam Fré-Banam n'était pas obligé de les forcer c'était leur façon de comprendre les choses ils devaient continuer à prêcher mais seulement ils devaient aussi être honnêtes avec eux en leur disant que vous devez répondre en tant que ministre mais non le monde entier les âmes des milliers qui croient à mon ministère et qui m'écoutent moi-même me prêcher mon message voilà les âmes qui sont sous ma responsabilité ce sont des petites choses que nous devons lire et comprendre nous prenons encore je suis moi prêcher le 1er juin 63 paragraphe 91 le Mme dit c'est si les jeunes vous êtes tous en mes yeux comme mes enfants vous êtes tous en mes yeux comme mes fils et mes filles dans un certain sens vous l'êtes voyez si le plan spirituel se vrait le Seigneur dit à placer vos âmes sous ma responsabilité parce que vous venez m'écouter vous me croyez voyez-vous dans un certain sens vous êtes mes fils et mes filles c'est vrai vous comprenez il suffit pas seulement de dire que je crois frère madame est-ce que vous l'écoutez il y a un problème puisqu'il a dit il n'est pas responsable de savoir à qui s'adresse notre ministre mais ici il clarifie il donne un peu l'éclaircissement ceux qui sont sous ma responsabilité ils m'écroient et ils viennent m'écouter nous en venions nous prenons Hébreux chapitre 1 le 21 août 57 paragraphe 75 alors voyez Dieu autrefois il y a très longtemps il a parlé au Père par les prophètes c'est le moyen qu'il avait pour transmettre son message par son prophète je pense maintenant quand nous allons commencer à lire ces citations chacun va comprendre pourquoi saisir la vision vous amène à écouter rien que le prophète Branham enseigner son message maintenant nous prenons des séquences et se révèlent dans la simplicité prêchez le 17 mars 63 écoutons comment le prophète continue paragraphe 169 Dieu ne déviera pas son plan c'est ce qui nous fait savoir qu'aujourd'hui ça doit être simple voyez donc il y a toujours dans la simplicité mais Dieu au commencement il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche l'évangile que ce soit le vent qui prêche l'évangile ou que ce soit un ange qui prêche l'évangile mais c'est l'homme qu'il a établi pour le faire il ne change jamais ça il n'a jamais établi il n'a jamais établi des dénominations il n'a jamais établi des groupes d'hommes il a établi l'homme pour prêcher l'évangile pas des machines ou des inventions mécaniques pour quelques êtres angéliques c'était l'homme ici tout le monde est d'accord Dieu n'utilise pas de machines Dieu ne peut pas utiliser des inventions mécaniques pour prêcher l'évangile il utilise l'homme nous disons Amen maintenant nous prenons une délivrance totale prêcher les 12 septembre 5 à 9 le paragraphe 48 Moïse là quand il a été appelé par Dieu il était un prophète total complet quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut si Dieu appelle un homme à être un prédicataire il met quelque chose en lui c'est qu'il faut pour prêcher s'il appelle à être un docteur il met quelque chose en lui c'est qu'il faut pour enseigner s'il appelle à être un prophète il met quelque chose en lui c'est qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète Dieu équipe toujours complètement son homme et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse à l'Égypte il l'a élevé d'une certaine façon et il l'a instruit d'une certaine façon il l'a modélée il l'a formée il l'a façonnée après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens alors il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été Moïse était un prophète complet alors puisqu'il était un prophète complet alors Frère Branham ne termine pas j'ai voulu seulement que nous puissions comprendre Frère Branham qui parle quand Dieu veut préparer quelqu'un pour être un prédicateur il doit lui donner ce qu'il doit enseigner un docteur il doit lui donner il a énuméré il a donné aussi l'exemple de Moïse il a équipé Dieu équipe toujours son homme moi je crois nous lisons seulement ce que le prophète dit les événements rendis clairs par la prophétie le 1er aute 65 paragraphe 55 c'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination il a choisi le prophète pour chacun des âges remarquez-le il a établi la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge voyez-vous il détermine son style tout ce qu'il fait il détermine ce qu'il est instruit ou sans instruction il détermine les dons la manière dont il prêchera les dons qu'il aura et les messages pour cet âge précis Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place peu importe ce que c'est quel que soit le nombre de réalisations humaines rien ne peut prendre sa place il a prédestiné cet homme là peut-être que c'est un homme ignorant il sait pour eux qu'il l'ait prédestiné à être un autre jardin tout ce qu'il est il lui donne sa classe ses dons il lui donne sa nature son style et tout ce qu'il peut y avoir comment il s'exprime et tout ce qu'il fait il façonne l'homme de l'air de façon à attraper les peuples de l'air c'est vrai c'est ce qu'il fait il façonne l'homme de l'air pour attraper comment attraper les hommes de l'air les peuples de l'air je lis seulement avec vous et nous allons comprendre les feux rouges clignotants signent de sa venue 23 juin 63 paragraphe 91 et souvenez-vous s'il y a un microphone à l'endroit où il y a ici et je sois maintenant en train de diffuser un message radiophonique dans le monde les gens partout dans le monde entendraient ma voix avant même qu'elle franchisse cette chaire pour vous attendre c'est du domaine de l'électronique du monde et vous savez cette voix ne mère jamais elle ne mourra jamais la science prétend que dans les 20 ans s'ils continuent à progresser comme ils l'ont fait jusqu'à présent ils pourront capter la voix même de Jésus Christ quand il était sur la terre dans 20 ans d'ici en effet c'est comme lancer un caillou dans un étang les vacquettes peuvent finir par disparaître de votre vie mais la science prétend qu'elles vont d'une rive à l'autre de l'océan elles vont et viennent elles ne mèrent jamais et les paroles que vous prononcez non plus elles vous rejoindront au jour du jugement elles vous condamneront ou vous sauveront et vous ne pouvez jamais vous soustraire à aucune d'elles la voix ne mèrent jamais au point que la science prétend un jour on peut capter la voix littérale de Jésus et les gens peuvent écouter la voix ne mèrent jamais même tout ce que nous nous prononçons ça va nous rejoindre au jour du jugement nous évoluons l'âge de l'église de Sardes le 9 décembre 60 paragraphe 159 cela a donné aux gens un libre accès à la Bible l'âge littérien a donné un libre accès à la Bible ils ont créé une imprimerie et ont commencé à distribuer la Bible dans le monde et Dieu bénisse les littériens pour cela oui monsieur ils ont remis la Bible entre les mains des laïcs c'était seulement réservé aux prêtres ils n'avaient même pas besoin d'y jeter un coup d'œil parce que c'était ce que les papes disaient qui comptaient et ils étaient les dieux alors peu importe ce qu'ils disaient c'était réglé voilà le rôle à jouer l'âge des littères Dieu a fait qu'on puisse inventer l'imprimante et l'imprimerie a permis à multiplier les Bibles et remettre la Bible entre les mains des croyants nous lisons seulement chacun puisse suivre nous avons d'abord commencé avec beaucoup de choses que nous avons lises mais j'aimerais que nous puissions y aller petit à petit pour que nous puissions comprendre quand nous allons arriver à la fin maintenant écoutez maintenant nous montre d'abord ce qui était arrivé dans l'âge des littères des affaires qu'on puisse inventer et une machine qui pouvait permettre de multiplier les Bibles et cela a été une bénédiction maintenant écoutez quelque chose pour notre âge hébreu chapitre 3 le 1er septembre c'est l'ancêtre écoutez le paragraphe ça est simple maintenant Paul disait ceci à son auditoire hébreu or il n'avait pas de magnétophone comme aujourd'hui ce que nous avons ici par contre il avait des scribes qui étaient assis là qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait et c'est cela ici même nous captons cela à l'aide des magnétophones et ces bandes vont dans le monde entier voyez pour montrer que c'est bien la vérité notre religion n'est pas vaine c'est vraiment Jésus Christ ressuscité la même chose alors nous ne devons pas négliger cela dans l'âge des lutteurs il y a permis qu'on puisse inventer l'imprimante pour permettre de multiplier les Bibles et remettre la Bible entre les mains des croyants et Frère Branham arrivé aujourd'hui lui il nous parle de magnétophone en comparaison avec les lettres de Paul Paul lui en son époque il prêchait les scribes écrivaient et prenaient les lettres c'est celles qui circulaient dans les églises mais Frère Branham remplace il dit il compare maintenant les lettres qui circulaient dans les églises au temps de Paul avec ces bandes si aujourd'hui nous voulons écouter ce que le prophète a dit dans nos églises nous avons les bandes à l'époque si on voulait écouter ce que Paul avait dit on lisait ces lettres c'était différent du ministère de Timothée et de Barnabas et de Tite ils prêchaient leurs serments mais quant au message de Paul c'était la lettre qui était lit et c'est elle que nous avons la lettre de Paul que nous avons trouvée dans la Bible et aujourd'hui dans nos églises si nous voulons réellement avoir le message du prophète nous avons les magnétophones les magnétophones nous ont permis d'avoir la voix du prophète enregistrée je sais que nous avons lu avec vous que même la science témoigne que la voix ne mène pas au point que même la voix de Jésus on pouvait capter cela et mettre ça sur bande et les gens aller écouter si possible mais Dieu a permis aujourd'hui qu'on puisse inventer le magnétophone comme ça a été le cas du temps des militaires aujourd'hui le magnétophone a été inventé et la voix de Dieu a été enregistrée pour nous permettre d'écouter la voix beaucoup attendent seulement la voix de Jésus que la science va capter mais non par la grâce de Dieu nous avons déjà la voix de Dieu que Dieu soit loué nous évoluons nous prenons quelle est la tradition sur la montagne prêche le 25 juillet 65 écoutez encore ce que le prophète dit au paragraphe 5 nous envoyons nos salutations de la côte Est et la côte Ouest à tous les amis en Christ qui sont à l'écoute nous envoyons nos salutations à Saint-José à Frère Bodeuse au groupe qui est là-bas nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes à Prescott en Arizona à Frère Léon Mercier à son groupe là-bas qui attendent la venue du Seigneur nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tixon ce soir qui attendent la venue du Seigneur à Houston au Texas à ceux qui attendent la venue du Seigneur à Shigaku à ceux qui attendent la venue du Seigneur sur la côte Est à New York et dans les Connecticut et aux grands groupes qui sont là-bas qui attendent la venue du Seigneur nous n'avons pas de place ici pour le faire à ce soir alors nous devons seulement leur transmettre la parole au moyen des téléphones comprenez encore un autre moyen qu'ils transmettent la parole nous envoyons nos salutations à Frère Junior d'Axon ce soir et à son groupe à Classeville à Frère Rudel sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église dans le tabernacle nous attendons la venue du Seigneur comprenez que même le Frère Junior était relié en direct en train de suivre les prophètes en train de prêcher le message les mêmes Frère Junior qui a quitté le Branham tabernacle et Frère Branham continue à aimer continue à considérer comme son fils mais qui avait quelques désaccords sur l'ordre continue aussi à suivre les directs mais Frère Branham n'a pas mâché les mots pour dire aux prédicateurs comme ministre je ne suis pas responsable de ce que vous de ce à qui vous vous adressez je ne sais pas comment vous allez juger ça puisqu'il n'a jamais oublié que tous ces sont toujours ces enfants dans le ministère mais quant à la responsabilité de porter la responsabilité de leur prédication il n'a jamais changé évoluons nous lisons témoignage prêché le 28 novembre 1963 écoutez paragraphe 10 le ministère de bande c'est une affaire internationale partout je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour reprendre le message là dans le pays des païens là où il doit être traduit en allemagne et ailleurs ils reçoivent les bandes ils vont alors les assemblées constituées de centaines et de centaines de gens ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande et juste comme je parle le prédicateur se tient là exprimant la même chose dans notre langue apportant cela à des centaines de gens et des centaines sont sauvés et créés rien que par les bandes qui parcourent le monde le tout en anglais mais traduit en diverses et diverses langues des tribus à travers les mondes nous avons de l'air nouvelle par retour de courrier comme Ghanam nous montre comment le prédicateur qui vient engager sa responsabilité mettre les croyants les fidèles sous la responsabilité du ministère de Frère Banam Frère Banam dit ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande et juste comme je parle tout parle Frère Banam le prédicateur se tient là exprimant la même chose dans notre langue voilà tout ce que nous avons trouvé dans le message pour prêcher et mettre les croyants de votre église sur la responsabilité du ministère de Frère Banam si la bande qui est écoutée n'est pas encore traduite dans les langues de vos pays et que vous vous comprenez l'anglais vous pouvez faire ça et pendant que Branam le prêche vous vous aidez à interpréter là c'est pour le ministère de Frère Banam mais pour le ministère de Frère Junio Jackson il a le droit de comprendre les choses et de les prêcher comme il le comprend mais quand le ministère de Frère Banam écoutez ce qu'on doit faire nous continuons je vous ai toujours dit je ne fais pas trop de commentaires mais les restes chacun comprend nous prenons maintenant l'ordre de l'église pour terminer notre petite vidéo précieux le 26 décembre 63 nous terminons déjà la vidéo prenons au paragraphe 5 maintenant lorsque nous avons consacré l'église je vous ai dit que j'aurai un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre tel que cela devrait être dirigé et vous avez commencé après mon départ nous avons eu parmi nous des différents prédicateurs ainsi de suite et puis Renéville encore tout jeune chez nous est aussi venu et je pensais qu'il serait préférable d'attendre que Renéville soit mieux affirmé dans la foi avant de présenter ce que je suis sur le point de dire mais maintenant voyons combien il fait de progrès dans la foi et comprend en quoi consiste la doctrine et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour me parler de cela et avec vous qui êtes anciens ou autres ici dans l'église afin que vous recevez ces ordres et que vous vous en souveniez ils sont au milieu de ma connaissance devant Dieu et je m'attends à ce que vous les exécutez de la manière que je vous les donne parce que quelqu'un doit être en tête ici vous devez avoir or je ne cherche pas à exerper l'autorité ou quelque chose comme ça mais vous voyez si un homme ou quoi que ce soit possède de tête il ne sait pas où aller Dieu n'a jamais eu de tête à son église jamais il a une seule tête il a toujours traité dans chaque génération comme nous l'avons étudié dans les écritures c'est toujours avec un seul ennemi qui les traite parce que quand vous avez des hommes vous avez des opinions cela doit aboutir à un absolu final et mon absolu est la parole la Bible et en tant que pasteur de l'église ici mon absolu est la parole et je sais que vous les frères vous me considérez un peu comme votre absolu on sait que tant que je suis Dieu comme Paul le disait dans l'écriture suivez-moi comme je suis Christ on s'arrête là pour aujourd'hui une petite vidéo j'ai mis seulement les citations à votre disposition mais j'ai voulu seulement attirer votre attention j'ai commencé avec d'autres prédicateurs qui croyaient le même message qui les prêchaient comme Frère Banna nous avons dit le même Frère Banna me dire au même prédicateur que chacun de vous va répondre de son ministère et moi je vais répondre de ce que moi j'ai dit et ce que j'ai dit ça ne concerne que mon église et mon église ça signifie tous ceux-là qui sont intéressés par le message dans le monde c'est à l'église de Frère Banna parce qu'il dit je prêche aussi à ceux qui écoutent les bandes maintenant il dit je ne suis pas responsable de ce à qui s'adressent d'autres ministres mais dans l'ordre ici il va complir l'ordre sur lequel ils ont des désaccords avec beaucoup de prédicateurs mais c'est cet ordre qui établit un absolu parce que Dieu ne peut pas avoir des têtes c'est absolu c'est le prophète une âme alors si vous et moi nous croyons que Frère Banna est notre absolu comprenez l'absolu vient de nous dire qu'il n'est pas responsable de ce à qui s'adressent d'autres ministres sa responsabilité s'arrête juste à celle-là qui les croient et qui viennent l'écouter c'est là qui les croient et qui viennent l'écouter lui-même enseigner son message en ce moment-là si lui Branna vous a induisé en erreur Dieu va les juger pourquoi ? parce que c'est lui celle qui vous a enseigné mais si c'est lui qui vous a enseigné ce n'est pas Frère Banna et que cette personne vous a induisé en erreur supporter ce qui vous sera accordé comme rétribution parce que c'est un choix on ne l'offense à personne mais nous nous lisons ces choses c'est pour emmener quelqu'un à comprendre l'importance d'écouter les prophètes voilà pourquoi nous avons saisi la vision de l'écouter que les prophètes seuls enseignent son propre message pourquoi ? parce qu'il est l'absolu c'est lui l'homme qui a été préparé pour attirer l'attention et préparer le peuple de l'heure parce que Dieu ne change jamais son modèle Dieu n'utilise pas des machines il a toujours une personne qu'il a sélectionné qu'il a préparé pour pouvoir appeler le peuple dans un âge donné et cette personne c'est le prophète William Branham pour cet âge du temps de la fin le reste chacun a droit de confier son âme à qui il veut pour l'amener au ciel pourvu qu'il soit si le secteur que cet homme va l'amener au salut c'est ce que le prophète nous a dit je ne suis pas responsable de ce à qui s'adresse votre ministre mais si vous trouvez que ce que le ministre là vous enseigne vous amène au salut comment je peux vous empêcher du reste que le Seigneur vous bénisse pour ce soir nous allons développer encore dans d'autres vidéos merci beaucoup pour la prochaine